On va peut-être passer au deuxième topo qui s'intéresse aux patients qui bénéficient d'une scintigraphie osseuse au PIYP et qui sont gradés 1 du stade de PEGINI présenté par le docteur Jean-Christophe Echère du CHU de Dijon. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Vous voyez mon diaporama, c'est bon ? Oui. Donc voilà, je vous présente ce papier qui est sorti dans ESR en février, qui s'est intéressé aux caractéristiques court et long terme des patients qui ont un score 1 de PEGINI. Il s'agit bien de scintigraphie osseuse et on est bien dans l'amylose, même si ça n'apparaît pas dans le titre du papier. Alors l'arrière-plan qui sous-tend cette étude, c'est qu'on sait bien qu'après avoir exclu une gammapathie monoclonale et un faux positif qui serait lié au poule sanguin par une tomocintigraphie, la spécificité et la valeur prédictive positive d'un grade 2 ou 3 de PEGINI atteint pratiquement 100% pour le diagnostic d'amylose TTR. Et au contraire, un grade 1 ne permet pas d'établir ce diagnostic et donc on doit aller plus loin envisager d'autres explorations et notamment en général une biopsie tissulaire. Et comme le font remarquer les auteurs, il y a peu de données scientifiques sur ce groupe de patients et donc leurs objectifs étaient de deux types. Le premier, c'était de décrire les caractéristiques baseline, les diagnostics finalement obtenus et le pronostic des patients qui ont un grade 1 de PEGINI comparé au grade 2 et 3 et puis aussi d'évaluer l'évolution de la clinique et d'imagerie chez ces patients. Alors c'est une étude d'une corps consécutive de patients qui étaient adressés pour scintigraphie ou bifosphonale pour suspicion d'amylose TTR entre 2017 et 2022. Ils ont exclu les patients qui avaient des scintillis négatifs, grade 0. Le diagnostic d'amylose TTR était défini par une combinaison de symptômes, de critères écocardiographiques, un grade 2 ou 3 de PEGINI et en l'absence de gaméopathie monoclonale ou avec un diagnostic histologique. Ils ont procédé en deux phases, une première qui était une analyse rétrospective des paramètres de base clinique, de l'histoire médicale, l'écho, les paramètres IRM. Ils ont comparé les grades 1 versus les grades 2, 3 et puis ils ont fait ensuite une étude de long terme. Mais donc pour cela, il faut que les patients soient vivants avec un recul minimal de deux ans par rapport à la scintigraphie initiale. Ils ont demandé aux patients de revenir pour une évaluation clinique, les biomarqueurs, le CG, l'écho et puis une nouvelle scintigraphie osseuse. Et puis ceux qui refusaient de revenir à la clinique étaient interrogés sur leurs symptômes, sur leur hospitalisation et ils ont revu les données de leur dossier médico-électronique. La scintille oliphosphonate était des scintigraphies au pyrophosphate avec une méthodologie classique, une imagerie planaire à 1h et 3h et une tomocintigraphie avec une évaluation semi-quantitative par le score de péruginie et puis une évaluation quantitative par le rapport cœur sur poumon contralatéral. Alors voilà les caractéristiques de baseline. Il y a eu 132 patients étudiés. Alors de façon étonnante, et ça correspond forcément à nos expériences cliniques, mais il y avait une majorité, deux tiers des patients qui avaient un score 1 de péruginie contre un tiers qui avait un score 2 ou 3, ce qui peut faire poser déjà la question, savoir quel était le degré de suspicion au départ. Alors chez les patients qui ont un score 1, c'est les patients qui sont plus jeunes et de façon inhabituelle, on trouve une majorité féminine. Il y a plus de diabétiques, il n'y a pas de différence en revanche avec les autres comorbidités. Il y avait moins de salons du canal carpien et moins de blocs de branche gauche. Cliniquement, ce n'étaient pas des patients qui étaient tellement différents en termes de classe NY et KHA, mais sur le plan biologique, les biomarqueurs étaient plus bas, que ce soit pour la troponinité ou l'NT pro-BNP chez les patients qui avaient un score 1 de péruginie. Et pour ce qui est des caractéristiques éco-cardiographiques, les patients avec un grade 1 avaient des oreillettes gauche moins dilatées, des épaisseurs myocardiques plus basses, pas de différence en termes de fonctions diastoliques. Il y a des paramètres de fonctions systoliques, fraction d'éjection, strain, TAPS, qui étaient meilleurs que les patients en classe en grade 2 ou 3. En ce qui concerne les indications de scintigraphie osseuse, la majorité des patients ont été adressés avec des symptômes d'action scardiaque ou une hypertrophie ventriculaire gauche, parfois pour une sténose aortique. Mais la seule différence significative, c'est que parmi les patients ayant un score 1, il y avait significativement moins de patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche. Pour ce qui est des paramètres IRM, là encore, on retrouve chez les patients avec un score 1, une épaisseur pariétale moindre. Le T1 natif était plus bas chez ces patients-là. Et puis, en ce qui concerne l'étude de rehaussement tardif, vous voyez que, comme c'est classique, 90%, la majorité des patients en score 2 et 3 avaient un pattern de type rehaussement sous l'endocardique diffus. Alors que chez les patients avec un score 1, 58% des patients n'avaient aucun rehaussement tardif et 25% avaient un rehaussement tardif de type focale ou patchy. Voilà les courbes de mortalité. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence assez frappante en termes de survie en ce qui concerne les patients avec un grade 1 versus un score 2 ou 3 de péruginie. Toujours dans l'étude rétrospective, les patients qui avaient un score 1 de péruginie ont bien sûr eu un bilan diagnostique qui a comporté une recherche de gammapathie monoclonale. Une IRM, mais seulement j'ai 48% des patients. Une biopsie endomiocardique, mais alors ça, il faut souligner, c'est le faible taux de biopsie endomiocardique, deux patients. Et puis 21 qui avaient en fait eu des biopsies de moelle osseuse. En ce qui concerne le diagnostic final, on peut se rendre compte que 17% des patients en fait avaient des gammapathies monoclonales. Les autres diagnostics, c'était calcification sévère-lanomitrale, sténosortique sévère, cardiopathie ischémique, cardiomyopathie hypertrophique. Il y avait une amylose AA, il y avait des fractures de côte, il y avait une péricardie de constrictive. Mais on peut remarquer qu'aucun des patients avec un score 1 de péruginie ont eu un diagnostic établi final de l'amylose trans-tyrétine, alors qu'il y a eu 21% de patients qui sont restés non classés. Et parmi ces patients, 58% ont eu une IRM seulement et qui était normale chez ces patients. Alors pour l'étude prospective, il y a eu un suivi médian de 3,2 ans et on constate qu'il n'y a pas de détérioration, pas de modification avec le temps, que ce soit pour les biomarqueurs, l'écho, la scintigraphie osseuse. Un patient qui a eu, les patients qui ont eu une analyse génétique, il y a eu un seul patient qui a été identifié avec une mutation de type VAL 142. Et puis 25 patients avec un score 1 de péruginie ont eu une nouvelle scintigraphie et aucun n'a aggravé son score à distance. Alors la discussion de ce papier, tel que le présentent les auteurs, ils font remarquer que c'est une étude de vraie vie qui, contrairement aux études habituelles où il y a un biais de sélection avec une forte prévalence d'amylose. Ici, c'est une étude de vraie vie qui montre que les patients qui ont un score 1, chez les patients qui ont un score 1 de péruginie, une amylose n'est trouvée qu'en présence d'une gammapathie monoclonale et sous la forme d'une amylose AL. Les patients qui ont un score 1, on l'a vu, ont des données qui sont stables avec le temps et ont un meilleur pronostic. Et ce qui fait dire que le très faible taux de faux positifs, faux positifs pour un score 1, pour une amylose TTR, ne surclasse pas le risque de réaliser une bioption de l'homucardique sur chaque patient de ce type. Et donc, les auteurs disent que les investigations chez ces patients qui ont un score équivoque, ça devrait incorporer une imagerie multimodélique. On propose même le PET scan et les dosages de transthyrétines. Et ils considèrent qu'une biopsie endomucardique peut être réservée en cas de haute suspicion clinique et évidemment dans les centres qui ont une grande expertise de la biopsie endomucardique. Alors, les limites de cette étude, elles existent, bien sûr. Les premières sont soulignées par les auteurs eux-mêmes qui disent que dans l'étude dans la cohorte hétrospective, 43% des patients avec un score 1 de pérugénie n'ont eu ni IRM ni bioption d'homucardique, ce qui pose quand même un problème. Et ils disent également que la prévalence des patients avec amylose héréditaire en Israël est basse et que donc ces résultats ne peuvent pas forcément s'appliquer aux autres pays. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on se demande bien si on a vraiment éliminé parfaitement les amyloses ATTR chez les patients qui avaient un score 1 de pérugénie, puisque vous avez vu, 21% des patients sont restés non classés, alors que seulement deux patients ont eu une bioption d'homucardique. Et puis, en ce qui concerne l'accord prospective, on peut remarquer aussi que seulement un tiers des patients ont été réévalués, ce qui peut limiter la portée de ces résultats. Ce qu'on peut conclure de ce papier qui a le mérite d'exister, qui est tout de même intéressant, c'est que chez les patients qui ont une suspicion d'amylose ATTR et qui sont adressés pour s'intigraphie osseuse, qui ont un score 1 de pérugénie sans gâmpathie monoclonale, ont des données de baseline qui sont plus bénignes, ce sont des patients qui sont moins sévères et ils ont une évolution qui est stable et à bon pronostic. Et bien sûr, on pense qu'il va falloir d'autres études prospectives pour mieux définir la stratégie optimale chez les patients qui ont un score 1 de pérugénie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante et qui nous rappelle notre pratique quotidienne entourée du doute et notamment du doute diagnostique. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça reflète bien, à mon avis, nos pratiques, en tout cas la mienne à la clinique. Ça, c'est une certitude. Il y a un élément assurant, je trouve, dans cette étude comme remarque, c'est que finalement, ces patients pérugénieens et les courbes de mortalité nous le montrent. On peut douter et on peut se donner un peu du temps de réflexion et je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit, à mon avis, de douter, de tourner un peu autour des choses. Bien sûr, on est interpellé par le faible nombre de biopsies endoméocardiques. Vous l'avez bien souligné dans la présentation. Moi, je me posais plusieurs questions, mais une des premières, quand j'ai vu cette étude, j'ai remarqué qu'effectivement, le traceur, c'était du PYP. En France, en tout cas dans notre centre, à nous, à Lyon, à la clinique de la Saugarde, on utilise deux autres traceurs, le DPD, le HMDP. Est-ce qu'on a des informations sur les grades 1 de Pérugigny avec ces marqueurs-là ou est-ce qu'il manque de données ? Je me suis posé exactement la même question. Est-ce que le pyrophosphate a des performances peut-être moindres que les traces qu'on a l'habitude plutôt d'utiliser en France et en Europe ? Le pyrophosphate, c'est le marqueur qui est le plus utilisé aussi aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé de données qui disent qu'il y a des différences. Je pense que si c'est un marqueur ou ceux qui est très utilisé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est que probablement, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je pense que ça serait peut-être intéressant de faire une étude comparative, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de données disant que le pyrophosphate pourrait être moins performant que la chaîne DP ou le DPD. Dans cette étude, on est d'accord que tous les patients ont bénéficié d'une tomographie avec reconstitution ? On est d'accord ? Il n'y a pas de choses comme ça ? Ce qui est dit, c'est qu'ils ont fait des scintigraphies planaires à 1h et 3h et ils ont fait la tomocintigraphie chez les patients qui avaient une fixation cardiaque. Après, je ne sais pas s'ils ont fait la tomocintigraphie chez tous, mais je pense que dès lors qu'il y avait un traceur identifié dans l'air cardiaque, ils ont fait la tomocintigraphie. C'est ce qui a été décrit. Moi, en tout cas, ça m'intéressait. Je reste un petit peu sur ma faim finalement, mais je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que le message, c'est qu'on a un score 1 de Pérugini. Il faut de toute façon, évidemment, en premier lieu, éliminer une galapathie monoclonale. Et puis, si on n'a pas de galapathie monoclonale, ça nous donne des indices sur le fait que ce sont des patients qui ont une évolution qui est plutôt bénigne. Et peut-être qu'on peut, chez certains patients, notamment âgés, ne pas aller prendre le risque d'une biopsie endomucarnique et puis peut-être répéter la scintigraphie osseuse au bout de 6 mois ou 1 an. Par contre, eux, ils n'ont trouvé aucune augmentation du grade, ce qui n'est pas mon expérience. J'ai eu plusieurs cas de patients qui avaient un grade 1 et qui sont passés à des scores plus élevés plus tard. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue très récemment avec Olivier Lérez, qui quasiment lui disait qu'il aimerait venir à une nouvelle classification plutôt en oui ou non des scintigraphies. et c'est vrai que c'est un peu le ressenti qu'on a quand une TTR commence à fixer. Probablement que ça commence par un stade 1, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore les moyens de les dépister à ce stade-là, ou en tout cas rarement. C'est vrai que c'est un peu étonnant. On a l'information qu'il est 14 heures, qu'il convient de clôturer. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Non, pas spécialement. Je vous remercie tous les deux de vos présentations sur ce diagnostic d'amylose qu'on voit n'est pas si simple et qui nécessite sans doute qu'on réévalue un petit peu les pratiques qu'on a et qu'on soit un peu plus sensible et qu'on soit sans doute un peu plus large. Je vous remercie tous. La prochaine Bibliose, le 11 mai à 13h30. Merci à tous de votre participation et à bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada